Le prince Charles et William attendre leur tour pour devenir monarque s'avère être un grand défi, affirme la présentatrice de la BBC et auteure royale Tessa Donnelo. Le docteur Tessa Donnelo a parlé exclusivement à Express.co.uk de l'avenir de la famille royale britannique et a affirmé que c'était le plus difficile pour le prince Charles et le prince William, qui attendent tous deux patiemment leur chance de devenir un monarque régnant. La reine Elisabeth II, qui est actuellement sur le trône, est le monarque le plus ancien de l'histoire de l'Europe, avec 69 ans à son actif en tant que dirigeante de la Grande-Bretagne, mais l'expert royal affirme que c'est plus difficile pour ceux qui attendent dans les coulisses. Elle a expliqué que la difficulté pour le prince Charles et le prince William était de trouver un objectif significatif, car la reine a de nombreux engagements en cours en tant que chef de l'État. Le docteur Donnelo a expliqué, que font un roi et un fils de roi en attente ? Qu'est-ce que le prince héritier ? Si est-il plus facile d'être dans le gros boulot parce que tu fais tes cartons rouges, tu es le chef titulaire de la nation. Point donc, vous ne tombez pas dans des pièges à ours, vous savez, vous n'avez pas commencé par l'architecture ou quelque chose comme ça, vous savez, comme, qu'est-ce qu'ils sont autorisés à faire ? Si est-il très difficile, je pense que si vous êtes le véritable chef de tout cela, et que vous êtes juste silencieux, vous savez, symboliquement et silencieusement, vous savez, vous êtes l'incarnation de l'institution, mais pour ceux qui attendent leur tour, je pense que si est-il un grand défi et nous vivons tous très longtemps maintenant, a-t-elle conclu. Cependant, bien qu'il ne soit pas un roi régnant, le prince Charles a été extrêmement occupé, en particulier en ce qui concerne son combat de plusieurs décennies pour la planète. Point il y a quelques semaines, lui et Camilla ont assisté à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 26 pesos colombiens à Glasgow, aux côtés du prince William et de Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans. Le prince William s'est rendu à la réunion des dirigeants mondiaux en Écosse juste après sa cérémonie inaugurale du Prix Orph-Shot le 17 octobre. L'urgence de la, crise climatique, ne peut pas être surestimée, mais à travers le Prix Orph-Shot, je veux montrer aux gens du monde entier pourquoi il y a des raisons d'espérer, a-t-il déclaré au magazine People. Voir les solutions incroyables qui ont été développées par les premiers lauréats du prix, et tous nos finalistes, nous montrent que les réponses existent, a expliqué le prince William. En reconnaissant ses efforts, en les soutenant et en les faisant évoluer pour qu'ils soient les meilleurs possibles, nous pouvons inspirer la confiance qu'un avenir plus sain et plus durable est à notre portée. Les deux futurs rois et leurs épouses devaient initialement être rejoints par la reine, 95 ans, mais Buckingham Palace a annoncé que les médecins lui avaient conseillé de ne pas assister au sommet environnemental. Suite au conseil de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor. . Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du soir de la 26 pesos colombien le lundi 1er novembre, indique le communiqué. . La déclaration a poursuivi, Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution au délégué réuni via un message vidéo enregistré. . La reine a fait effectuer des tests lors de son premier séjour d'une nuit à l'hôpital privé King Edward VII de Londres en huit ans, après avoir annulé de façon spectaculaire un voyage de deux jours en Irlande du Nord. . Aide a insisté sur le fait que les tests étaient purement de précaution. Elle est depuis retournée travailler au château de Windsor. . La reine a officiellement marqué son retour à l'exercice des fonctions royales avec une réunion en personne avec le général Sir Nick Carter au château de Windsor la semaine dernière. . L'animatrice de Royal Ios, Christina Garibaldi, a suggéré que Sa Majesté préfère maintenant effectuer des tâches de bureau légères qui lui conviennent à son goût, car les médecins lui ont conseillé de se reposer. . Les plus jeunes membres de la famille royale se sont considérablement intensifiés pour aider les fonctions royales alors que la reine se rétablit complètement. Madame Garibaldi a discuté de l'agenda de la reine avec la co-animatrice Christine Ross à propos de la reine, j'ai l'impression que si y est-il ce qu'elle aime, comme si elle avait dit qu'elle allait servir jusqu'à sa mort et si y est-il ce qu'elle a l'intention de faire. . . . . .